Bonjour, c'est Pif. Une petite FAQ avant la prochaine mise à jour prévue pour la semaine prochaine. La traduction de ces questions-réponses pour nous faire patienter avec en bonus un petit billet de murs. Question 1. Ça devient ennuyeux, pas de nouveaux endroits, chaque jour et comme un jour de marmotte, quand allez-vous enfin ouvrir d'autres zones ? La réponse, nous avons d'excellentes nouvelles pour vous, car nous allons ouvrir la ville et plusieurs nouveaux emplacements dans le sud de la semaine prochaine. Rien de nouveau, cela avait déjà été annoncé dans la release note de la dernière mise à jour, ainsi que dans le dernier devour que l'on avait eu au début du mois d'avril. On sait aussi que depuis ce dernier devour, que c'était 4 zones au sud de prévu, et que pour y aller, il faut réparer le point effondré, donc on aura le goudron. Mince, ce qui veut dire qu'après cette marche, on n'aura plus des questions sur le goudron, ça va nous manquer. Question 2. Je suis coincé sur un écran de chargement et je ne peux pas ouvrir le jeu. Que dois-je faire ? La réponse, veuillez vous assurer que votre appareil dispose de suffisamment de RAM libre, au moins 1024 MO. Si votre appareil a plus de 1024 MO de RAM libre, mais que vous avez toujours le problème, veuillez nous contacter via Facebook Messenger et nous donner tous les détails. 1024 MO, cela veut dire une machine avec au moins 1,5Go de mémoire totale. Il y a en effet la place occupée par le système et autres applications. Quitter toutes celles que vous n'utilisez pas, si vous êtes un peu limite. Sur la tablette, j'avais un peu plus de 600 MO de livre. Cela fonctionnait, mais c'est limite. Au chargement de la carte ou d'une zone, parfois le jeu plantait, je relançais et c'était bon. Tous les appareils récents proposent au moins 2Go de mémoire. Mais attention aussi au processeur, celui-ci doit être suffisant pour ne pas avoir de lag quand on joue. Question numéro 3. J'ai déblayé le passage bokeh par la neige, mais je ne peux toujours pas me rendre dans les régions nordiques. La réponse, nous sommes au courant de ce bug et nous allons le corriger dans la prochaine mise à jour. Ce qui veut dire que ceux qui sont comme moi, qui stockent des objets dans le coffre, pensaient à le retirer avant de faire la mise à jour. Lors de la dernière image, c'est juste quelques cailloux qui avaient disparu. Comme tout le monde, je m'étais juste frayé un passage et maintenant, il ne reste plus qu'un seul rocher. Question numéro 4. J'ai essayé de rassembler les pièces de la carte, mais je n'en ai pas trouvé une seule. La réponse, les pièces de la carte peuvent être trouvées au hasard, au cas où vous ne les auriez pas tous trouvées. N'abandonnez pas et quittez l'emplacement actuel pour y revenir. On parle bien sûr des indices pour la quête des bandits. C'est vraiment aléatoire, quelle que soit la difficulté de la quête. Si celle-ci ne propose qu'une zone, vous faites des allers-retours pour refresh la zone. Le masque que j'ai eu à le faire, c'est trois fois. Si vous devez trouver des indices dans deux zones et que vous ne trouvez pas tout dans la première, faites la seconde. En faisant les deux, j'ai toujours eu les trois indices. Personnellement, je ne cherche pas vraiment les indices. Je ferme la zone désignée par la quête pour remplir mes coffres. Il me faut toujours du pain, des minerais de fer et c'est suffisant pour trouver les indices. Question numéro 5 Les bandits peuvent-ils détruire mes murs de haut niveau ? La réponse, oui, c'est certain qu'ils le peuvent. Mais ne vous inquiétez pas, après l'attaque, vous pouvez réparer ces murs sans aucune ressource. Ouvrez le mode construction et appuyez sur le mur. J'ai posé la question si on parle des murs level 3 ou level 4, pour être bien sûr. Pour moi, c'est les level 4. On sait que pour un mur level 3, c'est une dame 8. Combien en faut-il pour un mur level 4 ? Ça permettrait de savoir si c'est intéressant de monter ces murs level 4 ou pas. Question numéro 6 Comment puis-je diminuer la colère des bandits ? La réponse, il n'y a pas d'option pour le diminuer. Il ne sera remis à zéro qu'après l'attaque du bandit. Et pourquoi la diminuer ? Puis cette possibilité, on l'a déjà, ça coûte 300 pièces. Comme tout le monde je pense, j'ai tiqué quand ils ont mis les attaques en place. Ce n'était pas parfait au début, la jauge montait trop vite, les bandits étaient trop rapides, cela coûtait des ressources pour refaire les murs et on n'avait pas le temps de réparer avant l'attaque suivante. Maintenant, il y a un bon rythme. Ils ne sont plus que 12 au maximum au lieu de 15. En jouant normalement, on a une attaque tous les 2 ou 3 joueurs. Il suffit d'être à sa base, mais sur la cape, pour que les bandits vous attendent. On n'a même pas la contrainte de gêter l'heure. On se connecte, même si c'est le lendemain, ils sont là. Reste à les courser le plus rapidement possible pour limiter les dégâts. Cela ne coûte rien, mais réparer les sacs, les pièges et autres prend pas mal de temps. Un seul reproche, le loot est toujours le même et c'est un peu répétitif. Mais ça ne coûte plus rien, alors autant y participer. Je te reviens sur les questions plus que récurrentes, comme la première de cet FAQ, ou pour le goudron non disponible, les axes du chariot non disponible, ainsi de suite. J'ai du mal à comprendre, car j'ai toujours quelque chose à faire dans ce jeu. Même à raison de 1 à 2 heures par jour de jeu, je manque de temps. Il ne faut pas généraliser, mais j'ai discuté avec une personne sur ces sujets. Elle ne fait pas la grotte parce qu'elle trouve que ce n'est pas rentable. Elle ne fait pas les épreuves du canyon pour le même motif. Elle veut avoir une option pour désactiver l'attaque du ranch ou réduire la jauge de colère. C'est clair que quand on retire tout cela et que l'on est au niveau 100, il ne reste plus grand chose à faire. Chaque mise à jour a apporté son long de nouveauté avec du challenge. C'est un jeu de farm, donc on a des éventes sur une période, mais ils sont là pour que l'on utilise nos ressources et que l'on ait toujours besoin d'aller chercher du bois, des pierres, du fer, et ainsi de suite. L'intérêt du jeu est d'arriver à les économiser, mais même si c'est bien géré, il en fout toujours. Je doute que la mise à jour lui apporte la solution miracle. À moins que le développeur ait caché cette partie, on sait que le multi, ce n'est pas pour maintenant. Donc la ville risque juste d'atteindre un lieu pour faire des échanges. On sait juste pour l'instant que l'on va y obtenir le goudron. Pareil pour la personnalisation des personnages, c'est annoncé pour beaucoup plus tard. Mais on sait que pour les râles, on ne va pas non plus l'avoir comme cela. Ce sera difficile. Il faudra donc avoir des réserves ou farmer en amont pour avoir un bon équipement, de bonnes armes, comme d'habitude. C'est l'essence de ce jeu. Même si on est au niveau 100, en faisant la grotte, les épreuves, les zones difficiles, vous allez utiliser des armes, des vêtements, du soin, de la nourriture, qu'il faudra ensuite remplacer. Et pour cela, on continue de faire les zones habituelles. Et il ne faut pas rêver, on va encore en avoir à faire beaucoup. Pour faire ces murs niveau 4, il faut de l'érable pour les sols, mais il faut aussi des plaques de fer et d'acier. Donc du cuivre, de l'aluminium, du minerai de fer, des heures de fonderie avec les ateliers de fer, une tonne de charbon, des planches de pain, des ronins de pain, et ainsi de suite. Beaucoup de bonheur en perspective, mais il faut apprécier farmer et que cela ne soit pas une contrainte. A vos tours de réagir dans les commentaires. Bon jeu et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...